Coucou les petits loups, bon ça faisait longtemps les vidéos, bon mais c'est pas pour ça que je n'ai pas bossé c'est pas vrai, si si, il s'est passé plein de choses à l'exploitation donc on va faire le petit tour de ce qui s'est passé, ce que j'ai fait donc déjà là comme vous voyez, ici en fait, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait nos poivrons donc là, on a bâché pour pouvoir planter les futures cultures bientôt, enfin bientôt, pas tout de suite, tout de suite et laisser crever la mauvaise herbe, l'avantage c'est que du coup, vu que nos plates-bandes sont faites comme vous le verrez, je vous montrerai en haut du terrain, comme nos plates-bandes sont faites en fait, tout simplement, on a juste à prendre notre couteau serpette, gratter, désherber et les plates-bandes sont nickels quoi, il n'y a pas à travailler il y a juste des endroits où là, on a travaillé le sol, c'est parce qu'il n'y avait pas nos plates-bandes de faites où c'était tout plat, et là, on retravaille le sol pour pouvoir refaire nos plates-bandes donc comme vous le voyez, le terrain, c'est encore un peu boueux, c'est là, là ici, vous voyez on patauge encore dans la bouillasse à ma droite, enfin à ma gauche, à ma gauche, du coup, ici, sous les tunnels nantais nous avons mis des pommes de terre primeurs donc, il y en a, on a mis juste des tunnels, enfin, on a mis des tunnels nantais les autres, pour l'instant, P17, ça va venir le reste et ici, ouf, et ici, on en a mis d'autres où là, pour l'instant, on n'a rien mis de plus parce que, vous voyez, les températures sont encore clémentes mais, on surveille, comme toutes les autres et, ensuite, en bas du terrain, comme vous voyez, pareil, on a bâché là non, non, on a mis les patates, là où ça ? juste à côté à côté de la bâche noire ? ben oui ah oui, je ne sais plus où on en a mis partout on a mis combien de kilos de patates ? on a mis 100 patates 100 kilos de patates donc, en espérant que ça fonctionne pas des petites, un peu de toute taille les grosses, on les a coupées et, donc, ben, normalement, ça devrait aller mi... avril, mi mai on pourra commencer à en sortir donc, on verra non, non, mi mai, il faut que tout soit dégagé non, 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 mi mai, il faut que tout soit dégagé ah, bon, ben, mi mai, il faut que je dégage tout donc, voilà bon, ben là, il y a des cultures qui restent pour l'instant, qu'on ne touche pas et, ben, qu'on... bon, ben, qu'à enfoirer avec cet été, hein, c'est normal mais, du coup, ça, on s'en occupera plus tard plus tard, tranquille il nous reste encore des radis d'hiver que je dis, ben, que j'enlève au fur et à mesure de la demande, du coup je trie parce qu'il y en a qui sont quand même montées un peu en graines ce qui est normal, hein c'est comme ça mais, ils sont encore pas mal les choux, ben, les choux, ça pousse tranquillement après, ça a du mal un petit peu à paumer ce qui est normal parce que nous, on est en plein champ ça pousse plus difficilement mais, on en a encore un peu puis, ben, même si j'en ai qui sont pas trop paumés mais qui paumeront pas là, moi, ce que je fais c'est que je casse un peu mon prix c'est-à-dire que vous savez, en grande surface ils mettent anti-gaspi donc, c'est ce que je mettais, moi, au début anti-gaspi pour les produits qui étaient pas terribles qui étaient pas beaux qui pouvaient être véreux et j'ai changé mon truc parce que je me suis dit merde, ça fait un peu trop grande surface j'ai demandé à ma collègue maraîchère comment aller nommer ces légumes qui étaient un peu abîmés et elle me fait ben, moi, je les mets en déclassé et ben, moi, j'ai mis je suis moche je suis moche du coup, ben, je suis moche c'est non paumé abîmé ou habité d'ailleurs, je remercie le boucher où là, je fais le marché qui m'a donné l'idée parce que je savais pas entre mettre véreux il peut y avoir de la vie dedans et quand il m'a dit habiter j'ai fait c'est génial j'adore donc, voilà ce qui fait que les gens ils savent que quand ils achètent ce produit ben, voilà il y a rien de caché tout tout est dit clairement donc, et puis ça fait sourire ça fait rigoler je suis moche donc parce que tu travailles tout en naturel aussi ben, voilà et comme je redis à mes clients et ils le savent que, voilà moi, vu que je ne traite pas du tout aucun produit ben, forcément forcément il y a des intrus mais c'est comme ça c'est ça on sait ce qu'on mange donc, voilà allez on va continuer la visite donc, là je vous parlais vous voyez là, c'était là, par exemple on avait nos poireaux donc, là nos poireaux les plates-bandes n'étaient pas formés c'était juste des poireaux butés donc, cette partie-là comme l'autre d'un côté où il y avait les carottes on a retravaillé là, on refera nos plates-bandes ou tout simplement on ne refera pas des plates-bandes on les sera comme ça on verra mais je pense qu'on fera peut-être des plates-bandes quand même parce que au moins ça sera fait comme vous voyez on a encore de la caillasse toujours des caillasses toujours des cailloux des cailloux toujours des cailloux mais on en arrive enfin, pas à bout on n'arrivera jamais à bout mais je veux dire on arrive à en éliminer le maximum à force mais là ce n'est plus des gros cailloux on va dire que la carotte elle n'aura pas trop de mal pour donner un ordre d'idée c'est plus des cailloux comme ça la carotte elle se démerdera un petit peu et au niveau de notre serre alors la serre et bien la serre il reste des légumes donc qui poussent tranquille alors là-dedans j'ai de la chicorée là-bas j'ai des navets blancs ici j'ai des choux et des navets blancs là j'ai des blettes et on voit la mâche qui pousse tranquille là-bas là-bas ici à ce niveau-là j'ai des blettes épinards là-bas on a remis le persil qu'on a repiqué qui n'est pas si mal qui n'est pas si mal j'en ai j'en ai cueilli un petit peu dans la semaine donc c'est pour ça qu'il y en a qui sont un peu plus petits il faudrait là les choux ils sont beaux ils poussent tranquille ça vient tout doucement la serre ça change la vie et là ici mon persil il va falloir que je déserve un petit peu parce que on voit que c'est un peu brouillon mais voilà nous l'idéal on a qu'une serre de 80 mètres carrés donc l'idéal ce serait d'en avoir au moins une ou deux de puces pour faire un peu plus proposer des légumes primeurs hein 10 10 ouais enfin si on en a déjà deux de puces ça serait pas mal et puis là on a mis des salades donc les salades de l'autre côté on avait des radirax mais bon c'est pas ça pousse plus ou moins enfin j'ai fait 3-4 bottes c'était un essai enfin c'était un essai plus ou moins t'en avais sur l'étal à quelle date ? ben il y a deux semaines deux semaines deux semaines deux trois semaines et puis là je suis en train de regarder mes choux les choux chinois alors je sais pas si c'est la variété mais nous les choux chinois ils veulent pas on a un peu de mal avec les choux chinois euh donc si vous avez une idée de variété et que vous êtes super content de choux chinois non mais je t'ai dit ceux-là on va les arrêter on va faire que du pâk choy ouais ouais voilà bon ben Tof il me dit ouais on va arrêter ceux-là parce qu'on les foire à chaque fois nous ça veut pas euh donc nous en fait voilà euh je pars du principe que voilà on a un petit terrain euh des choses qui fonctionnent pas euh depuis plusieurs années pour nous euh je veux dire j'ai dit à Tof j'ai fait stop on arrête parce que d'une on n'a pas assez de assez de terrain pour pouvoir euh continuer à faire euh ces euh plantations-là et euh perdre du temps et de l'argent et de l'espace donc euh il y a certaines il y a certains légumes que j'ai dit bah stop on arrête quoi parce que ça veut pas ça veut pas et puis c'est tout et on fait des choses qui marchent bien et puis voilà c'est tout alors forcément bah par rapport à d'autres collègues oui j'ai un petit peu moins de choix euh j'ai moins de variété mais en même temps euh j'ai pas grand en terrain quoi donc je fais euh le maximum de ce qui pourrait fonctionner au mieux pour nous donc euh notre surface on est à 6000 mètres carrés donc et euh en gros sur 6000 mètres carrés si je me trompe pas on cultive sur 3000 3000 3005 donc euh vous voyez c'est pas sur 3000 explique aux gens pourquoi t'arrives à 3005 aussi parce qu'ils vont pas comprendre ouais on arrive à 3005 alors vous allez me dire attends à la place de 6000 à 3005 bah oui mais quand tu calcules euh les vergers que tu peux pas trop cultiver là où on a nos animaux là où il y a la mare euh les passe-pieds les chemins bah ça diminue vite en fait donc euh c'est pour ça que on optimise au mieux la place et euh et euh au maximum les produits qui poussent et qui marchent sur notre terrain euh parce qu'on va pas essayer un truc on va pas continuer un truc qui fonctionne pas quoi c'est je veux dire merde là genre les bah les choux brocolis les brocolis bah non ça veut pas c'est c'est con des fois enfin c'est pas terrible quoi donc j'ai dit à Christophe je fais stop quoi tu me remplaces par de l'oignon de l'ail de l'échalote des poireaux à fond et puis voilà quoi et de la carotte mais voilà donc euh c'est accepté aussi de bah de pas arriver à faire certains produits enfin pas arriver euh pas à ce que ça vienne à bout mais bon c'est comme ça quoi donc là bah ça finira aux bêtes les les choux les choux chinois ça finira aux bêtes et puis bah on fera les choux pak choy parce que les choux pak choy c'est pas si mal et puis bah les clients connaissent peu mais j'en ai vendu donc euh c'est sympa donc et puis j'aime bien donc euh c'est cool donc voilà pour la sœur donc hein vous voyez bon bah il y a forcément un peu d'enherbement euh là vous allez me dire ah de la bâche de la bâche ouais bah alors je vais vous dire en permaculture on utilise de la bâche aussi hein et euh moi je suis désolée mais euh ouais je vais en utiliser peut-être un peu plus cette année parce que bah quand j'ai vu que au niveau enherbement et puis récolte c'était la galère euh j'ai dit stop quoi on va mettre pas mal de trucs sur bâche bâche bio voilà bâche bio hein biodégradable donc euh je veux dire ah c'est des bâches bio non non passez là euh donc euh je veux dire voilà nous c'est voilà en permaculture on en utilise aussi et puis euh c'est pour faciliter euh le travail aussi quoi parce que et puis ça réchauffe le sol beaucoup plus vite donc euh voilà moi j'ai pas honte euh de dire ouais je vais en utiliser un peu plus euh voilà c'est comme ça et puis euh enfin moi j'estime que malgré que j'utilise de la bâche je suis désolée je suis toujours en permaculture mon sol est vivant en dessous euh enfin je suis fière de ma terre quand je vois la terre de départ ceux qui nous ont suivis depuis le début euh voilà moi je je enfin je la chouchoute quand même malgré que je lui mets une bâche je veux dire ma terre elle est pas mauvaise quoi elle est pas il y a de la vie à l'intérieur quoi il y a enfin voilà je vais vous montrer allez non je suis pas énervée alors là où je suis contente alors voilà euh un type d'exemple que euh là ça sera bâché l'année prochaine enfin cette année l'année prochaine la roquette parce que là euh mine de ben voilà euh et où ta roquette là-dedans eh bah me ma roquette elle est là ah 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 voilà là vous voyez ma roquette elle a heureusement au départ avec que Christophe je lui fais mais euh je fais t'avais mis quelque chose là tu me fais oui la roquette donc heureusement ok c'est en pleine c'est en ligne droite parce que sinon euh Donc voilà le genre de truc où il y aura de la mâche, la mâche, la roquette. Parce que sinon vous voyez le travail quoi ! C'est on dirait de la mauvaise herbe quoi. Alors que non c'est de la roquette. Il n'y a pas de mauvaises herbes, il n'y a pas de mauvaises herbes, enfin bref. Et vous voyez là les pak shoy, bon là ceux-là ils n'ont pas trop paumé ceux qui restent. Et puis en plus là ils sont montés en graines. Mais voilà, j'en ai vendu quelques-uns quand même, donc je suis... Cette culture-là, ici c'était un test, ça a bien marché en fait. Ouais, c'était un test ici de les pak shoy et en fait ça a bien fonctionné quoi, donc c'est cool quoi. Alors, ici nous avons les semis de fèves qu'on a fait mi-novembre. Alors, comme vous le voyez, il y a des manques, il y a des trous. Donc comme là, on se les fait shipper, bah là. Là, ici, vous voyez, il y a des trous. Et bien ici, début février, mi-février, et bien on va reboucher les trous. Tout simplement, on va reboucher les trous de cette culture-là. Normalement, je pense qu'on en aura... Je sais pas si on en prévoit d'autres après, non ? Pas forcé. En mai. En mai. Donc en mai, peut-être pas, je sais plus à quel endroit. Toujours au même. Toujours au même ? Bon bah ok. La culture meure, elle est prête à les nouveaux claviennes. Ok. Bon bah très bien. Donc là, du coup, on bouchera les trous février. Et puis en mai, on en refera une au même endroit. Donc hop, les premiers, hop, on couchera. Et puis du coup, là, moi, ce que je fais, c'est que j'en vendrais en jeûne fèves. Ils aiment bien les gens manger des jeunes fèves avec du pain et du beurre. Donc c'est bon. J'avais goûté ça. Une fois, il y avait une cliente. Oh bah elles sont trop grosses, vos fèves. Bah enfin, non. Les fèves normales. Ah bah oui, mais non. Mais j'aime bien quand c'est jeune, petit, qu'on mange avec du pain et du beurre. Bon. Je sais pas si dans votre coin, c'est pareil. Mais voilà. Chez nous, c'est un peu... C'est ça. Donc voilà. Et puis, bon bah là, le compost. Vous voyez de loin. Toujours le compost. Qu'on va faire plus tard. Et je vais vous montrer comment. Alors. Rappelez-vous, j'avais fait une petite vidéo, photo, je sais plus. Une vidéo. Bon, j'avais fait une vidéo sur nos châssis couche chaude. Donc, bah on continue. Là, donc on a les châssis. Là, il nous en faudrait un autre. Et... Attends, attends, mais montre ce qu'il y a dans les châssis. Rires Parce que, bien sûr, je vois l'évolution. Alors. L'évolution. Ah bah elle est là, elle appelle. Tu vois, c'est toi. Rires Alors, l'évolution. Non, attends. Qu'est-ce que ça donne sous les châssis ? Et bien. Voilà ce que ça donne sous les châssis. Des salades. Des choux. Qu'on va pouvoir planter bientôt. C'est pas les plus beaux ceux-là. Ils sont plus beaux là-bas. Et... Qu'est-ce qu'on a eu là ? Ah bah là... Une visite. Une visite. On s'est fait dégommer quelques plans. C'est comme ça hein. Et puis... Une fois, c'était en l'espace d'une demi-heure. On avait laissé le châssis ouvert. Un châssis ouvert. Et en une demi-heure, bah... Les piaf. Pouf 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 pouf. Ça nous avait fait des trous partout. C'était au niveau des oignons, je crois. Non ? Tu veux qu'on monte tout ? Ouais. Donc là, c'est les... Poireaux et oignons. Poireaux et oignons. Ah si, c'était là aussi qu'on avait eu des trous. Ici non. C'est les oignons rouges. Ouais. Ici, on avait... On a eu des trous. Donc euh... Donc voilà, les oignons et les poireaux. Et ça, les châssis, c'est que de la récup. De nos anciennes tables de semis, qui étaient dans la serre. Voilà. Là. Ah oui, bah oui, en effet, là, les choux, ils sont plus beaux, oui. Au milieu, c'est du fenouil. Et là, ouais, fenouil, mais là, ouais, les choux, ils sont vraiment pas beaux. Salade. Salade. Ah oui, ceux-là, il va falloir les... C'est les têtes de pierre, ceux-là ? Ouais. C'est précoce. Ouais, ils sont beaux, ceux-là. Donc, vraiment, les châssis couches chaudes, c'est vraiment génial. Merci encore potager de Luna, si je me trompe pas. Non, pas du tout. Jaco et Lily. Jaco... Ah, je corrige. Bon, potager de Luna, coucou quand même. Merci Jaco et Lily pour l'astuce. Franchement, c'est vraiment top. Et vous allez me dire, ouais, mais ça vient, c'est pas récent, les châssis couches chaudes. Oui, je sais. Mais justement, on nous a filé le lien que c'est... Pouh, ça date de très longtemps que les gens faisaient ça dans les pays un peu plus froids. Donc, voilà. C'est dans celui-là qu'on a eu du dégommage. Ouais, comme dit Christophe, c'est dans celui-là où on a eu des trous du dégommage. Ah bah oui ! C'est des chevaux rapes, ici. Donc, on s'est fait grignoter en espace d'une demi-heure nos graines. C'est comme ça, c'est la vie. Voilà. Et à côté, on continue toujours à aller chercher du fumier chaque semaine. Parce que voilà, vous voyez où il y a les palettes et tout ça. D'ailleurs, je vais vous expliquer après pourquoi les palettes. Et là, ici, ici, en fait, on n'a pas de châssis. On a juste mis une bâche et un voile d'hivernage. Où là, on a mis nos cléettes bleues de tomates et de choux. Tu veux leur montrer les tomates, là ? Euh... Pfff... C'est là ? Non, plus loin encore. On enlève cette caillasse qui est là. Elle doit être par là. Voilà les tomates ! Alors là, toc ! Deux petites tomates sous couches chaudes. Ça pousse, ça pousse ! Là-bas, les choux ! Tu vois ? Tu peux donner la date qu'on est pour ceux qui regarderont la vidéo plus tard ? Et c'est en extérieur ? Alors là, on est dehors, donc du coup plein champ. Sous bas chez P17. Et on est le 28 janvier. On est le 28 janvier. 2024, hein ? Donc, voilà. Et qu'on fait pousser des tomates dehors. Voilà. Enfin, là, on les a commencé un petit peu. Enfin, on les a commencé à la maison. Bah, il n'y a même pas une semaine. Ouais, il y a une semaine à la maison. Euh... Et on les a ramenés, bah, lundi. On les a ramenés... Euh... Non, jeudi. On les a ramenés jeudi. Euh... De la maison. Parce que je surveillais. Puis quand j'ai vu que ça sortait, je fais, allez, hop ! On l'emmène au déterrain. Et là, bah, vous voyez... Ça, c'est un grand test, hein. On est un peu fracassés, aussi. Je te remercie. Oui, comme dit Christophe, c'est un grand test. On est un peu fracassés. Bah, hein ! Pire, de toute façon, de toute manière, voilà, c'est sur couche chaude, de toute manière. C'est pas des P17 qui nous manquent. Donc, si on voit que la température baisse énormément, eh bien, on couvrira. Et puis, c'est tout. On leur fera un petit nid douillet. Et puis, c'est tout. Donc là, on continue les couches chaudes. Donc, jusqu'aux palettes. On va continuer jusqu'aux palettes. Donc, du coup... Ouh ! Du coup, voilà. On charge le camion. Euh... On met... Euh... Une tonne cinq, à peu près, dans le camion ? Euh... Ouais. Une tonne cinq, euh... Une tonne cinq, euh... Le lundi et jeudi, en général, euh... Dans le camion. Après, voilà, euh... Il y a des fois, des lundis ou du jeudi, on n'y va pas. Parce que, bah, le temps ne permet pas trop, euh... D'aller chercher fumier. Comme la dernière fois, euh... Bah, c'était tellement boueux, là, qu'on en a chié. J'ai dit à Christophe, je me suis dit, non, non. Là, on... On verra un autre jour. On laisse sécher un petit peu. On verra un autre jour. Mais là, cette semaine, on a pu y aller. Donc, c'est cool. Donc, toutes les semaines, on va en chercher. Et, on fait nos châssis couches chaudes qui seront jusqu'aux palettes, là-bas. Donc, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que tout ce bois ? Et bah, tout ce bois. Rappelez-vous, dans les vidéos, euh... Quand j'avais fait le tour de l'exploitation, j'avais dit... Voilà, c'est un bordel, hein ! Il y a plein de choses qu'on va faire avec ce bois-là. On va déjà calfletrer la serre-atelier. On va faire des box pour ranger tout ce qui est voile d'hivernage, films, filets à ramer, tout ça. Faire l'encadrement des composts. Et puis, après, ce qu'on aimerait bien aussi, c'est, bah, me créer un petit espace vente avec le bois récupéré. Donc, voilà, on récupère du bois. Donc, bah, il y a des trucs... Bon, bah, forcément, ça sera peut-être soit à brûler ou... On verra, mais, enfin, là, c'est surtout, euh... Voilà, pour ranger, pour se créer des... Voilà, là, des box comme ça. Bah, soit on les garde ou on va démonter les... Enfin, là, ceux-là, on va plus démonter l'encadrement. Mais, par exemple, ce petit box, là, où, euh... Là, je vais enfermer le box. Bah, je vais pouvoir stocker des trucs dedans, quoi. Donc, je récupère tout ça dans un magasin. Donc, euh... Je dis encore merci à la personne qui se reconnaîtra. Merci encore de nous mettre tout ça de côté, hein. Bisous. Euh... Et puis, euh... Non, mais c'est cool, quoi. Donc, toutes les semaines, j'essaye d'aller récupérer tout ça. Parce que sinon, c'est jeté à la poubelle. Donc, moi, ça m'arrange. On va pas en stocker, non plus, des masses. Mais, euh... Tant qu'on en aura besoin, on ira en chercher. Donc, euh... Merci, euh... Aux personnes qui nous mettent ça de côté. Ils me voient toutes les semaines. Voilà. Bon allez. Maintenant, je vais vous montrer. Qu'est-ce qu'on a fait aussi ? Eh bien, on a planté l'ail. Alors, les pommes de terre primeurs, euh... Par rapport à notre planning, on a dû décaler 15 jours, à peu près. Euh... Bah, bah, parce que forcément, le temps ne le permettait pas. Trop froid, euh... Et trop humide aussi. Donc, euh... Bah, là, ça a été un peu le même coup. Euh... Donc, euh... Je vais vous montrer. Alors, ici... Alors, que ça soit ici, ces plates-bandes-là. Ces plates-bandes-là, où il y a la paille, il va y avoir. Dans l'allée, hein. Hein ? La paille, elle est dans l'allée. Oui, la paille, elle est dans l'allée. Euh... Et cette partie-là, en fait, euh... Ça n'a pas été travaillé depuis deux ans. Deux ans. Deux ans. Deux ans. Où on n'a pas du tout travaillé ces plates-bandes. Donc, euh... Et... Là, vous voyez le résultat ? Ben, en fait... Une terre vivante. Ouais. Voilà. Attends. Là. Attends, parce que... C'est ta main qui est super, euh... Iluminée, c'est pas ce délire. Attends, je me la rapproche. Voilà. Et là, la terre, elle est... Enfin, elle est nickel, quoi. Et en fait, tout simplement, en fait, euh... Ben, on a... On a pris notre couteau serpette. Et puis... Clac, clac, clac ! On a gratté. On a gratté la mauvaise herbe. On a secouvé. Mis dans les allées. On a mis de la paille. Et ben ça. Et... Ben... Pourquoi elle a retravaillé alors qu'elle est magnifique, quoi ? Franchement, nos plates-bandes... Bon, euh... Au bout d'un moment, c'est sûr, nos plates-bandes... Pfff... Ça aplatisse un peu. Ce qui est normal. Mais... Pourquoi l'embêter, la terre, quand elle est bien ? Ben non. On l'embête pas. Voilà. Donc franchement... Et pour... Et on est arrivé là. Ben, tout simplement, comment on est arrivé là ? Ben, il y a eu... Euh... Au début, on avait mis... Euh... Tout ce qui était... Euh... Un petit peu... Ah, je sais même pas si on avait mis du fumier, là. Si. Si, on avait mis un petit peu ? L'année dernière. Ah, l'année dernière. On avait mis un peu de fumier. Euh... Et tout simplement, en fait, ben... Ben... Tout ce qui est déchets... Déchets verts, en fait, on a couché dessus. On a mis... Euh... De la tonte. Du broyat, t'as eu là. Du broyat. On a bâché aussi, à certains moments. Et puis, ben, c'est tout, quoi. On a laissé faire la nature, quoi. Tout simplement. Donc, euh... Voilà le résultat, quoi. Euh... Franchement, euh... Je suis fière de ma terre, quoi. Je suis... C'est... Voilà. Je travaille avec la nature, pas contre elle. Et voilà. Elle me le rend bien. Donc, euh... Toutes les parties où, justement, nos plats de monde sont pas trop mal. Ben, je veux dire, euh... Comme là. Là. Euh... Ben voilà. On a pas à travailler. Même là, euh... Même là, les prochaines, non plus, quoi. Nos plats de monde sont faits. Ah non. Pourquoi les travailler, quoi ? Pareil, au niveau des tomates, euh... Pas forcément les travailler. Juste un petit coup de... Euh... Comment ça s'appelle, là ? Euh... Oui, non, mais de... On fera juste ça, là. Merde. J'ai perdu. C'est quoi ? Non. Euh... Ça. On repassera juste un petit coup de ça. Au niveau de nos plats de monde. Histoire d'aérer un petit peu la terre. Et après, on bâchera au niveau des tomates. Et puis, basta, quoi. On n'en parle plus. C'est le cultivateur. Cultivateur. Merci. J'avais perdu le nom. Et du coup, voilà. On n'en parlera plus. Le fait est aussi, euh... Ben, de pas laisser la terre à nu. Et de laisser, euh... Ben... Faire la nature. La laisser les... Ben, les cultures qu'on a un peu foirées. Ben, ce qui fait que la terre respire, euh... Et de la vie. Hein ? Et elle reste couverte. Et elle reste couverte. Donc, euh... Forcément, euh... Ben, la terre est nickel, quoi. Donc, voilà. Et là, en fait, pour explication, au niveau de la paille, dans nos allées. Donc, déjà d'une, c'est pour éviter l'enherbement. Et, à la fin de la saison, hop ! Ben, ça retournera sur les plats de monde. Tout ça. Voilà. Tout simplement. Donc, là, on protège nos allées. Et après, hop ! On les couvrira. On les couvrira, ben, pour les prochaines cultures à venir. Et que ça fasse... Ça refasse leur petite vie tranquille, quoi. Donc, voilà les petits loups pour la petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Encore, désolée pour toutes les vidéos que j'ai pas faites, hein. Je peux pas être partout, hein. Faut avoir le temps de faire des vidéos. Donc, ben, en tout cas, je vous fais tout plein de bisous. Et merci encore de me suivre. Et puis, euh... Bon, je sais plus si on s'était souhaité la bonne année ou pas. Je sais plus. Donc, on a encore le temps. On est fin janvier. J'ai encore le temps. Donc, bonne année et bonne santé à tous. Plein de bonnes choses. Je vous fais tout plein de bisous. Bisous, bisous !